On va donc flirter avec les 9,80 voire 9,85 pour être championne du monde. Anna Kovaleva, une petite Russe que nous n'avons pas eu l'occasion de voir souvent, notamment lors du concours général. Est-elle très bonne à la poutre ? Salto avant en entrée. Elle est très bonne puisqu'elle a déjà atteint le niveau de la finale, mais elle a été, c'est vrai, un petit peu occultée par Gorkina et Zamalochikova. Aïe ! Ici Salto avant. Travail plus dynamique que chez les Chinoises, vous le constatez, bien enchaîné là. Beaucoup de personnalité chez Anna Kovaleva. Ah, original le retour. Un tour d'appui sur la poutre. Pivot. Bien maîtrisé. On le dit toujours et on le rappelle, 10 cm de largeur sur cette poutre où il faut poser les deux pieds, parfois décalés. Et 5 mètres pour évoluer. Voilà, préparation pour Kovaleva d'une sortie qui devrait être double salto. Groupé. Groupé, voilà. Bien réceptionné, une chute double salto n'a pas de pote sur cet exercice. Non, et puis en plus, je pense que le programme était étoffé. Il y a eu son salto avant, elle a eu un bon pinçage. C'est dommage qu'on ne nous montre pas, on nous montre toujours la sortie. Et puis, il y a eu...